Coucou, j'espère que vous allez bien, que tout le monde va bien, que ma petite communauté va bien. Je voulais vous parler de quelque chose, en fait, que vous ne savez pas de moi. Et je me suis dit, tiens, c'est sympa d'en parler parce que ce n'est pas quelque chose de privé, de ma vie privée, c'est quelque chose du passé. Donc, je peux en parler. Je ne suis pas celle que vous croyez. Il y a très longtemps, alors je lis, il y a très longtemps, j'étais fan d'un groupe, d'un boys band. Et même à mon âge, j'étais connue dans le milieu. C'est vrai que j'étais connue dans ce milieu-là. Ils me connaissaient bien. Je faisais partie d'un groupe de fans d'un certain âge, parce que j'avais plus 20 ans. Et puis, du coup, j'adorais. J'adorais, alors vous allez être choqués. Quand je vous dis que vous allez être choqués, c'est que vous allez être choqués. J'adorais les Worlds Apart. Je te donne toutes mes différences. Tous ces défauts qui sont autant de chance. Open up your eyes. Then you realize. Here I stand with my everlasting love. Je te donne toutes mes différences. basées sur ça, je les suivais partout, j'allais au concert. C'était vraiment quelque chose que j'adorais faire. J'adorais ça, quoi. Il y avait des photos, il y avait des billets de concert chez moi. Il y avait des posters comme une gamine. Une gamine, en fait, une femme qui n'a pas vécu son adolescence et qui avait envie de vivre son adolescence. Je suis désolée pour les cheveux, mais je ne peux strictement rien y faire. Ils sont comme ça, ils sont, j'en ai lavé, voilà. C'est de ma faute, je n'aurais pas dû faire des décos pendant des années. Partout pendant des années, alors. Et c'était un plaisir. Il y avait, comme je vous dis, il y avait des affiches, il y avait des photos. Viens, Evie, viens. Mais en fait, j'étais une femme très raisonnable. J'étais une fan raisonnable, je les attendais des fois au concert. Je parlais avec eux, je faisais des photos, j'ai des tas de photos. Il faut que je récupère des photos. J'en ai, mais je n'ai pas toutes les photos. Je vous en ai montré l'autre fois quelques-unes. Voilà, ça, c'est une de mes passions. Mes copines, mes amis, tout le monde venait à la maison. Tout le monde savait que c'était le World's Apart, c'était ma vie. Même à mes 40 ans, on m'a fait une fête comme il se doit. Une belle fête inimaginable. C'était trop même pour moi. Trop, trop, trop. C'était dans les bords de Marne, dans un super restaurant. Il y avait des ballons. Enfin, bref. Et il y avait un gâteau gigantesque marqué World's Apart. Là, je trouvais que c'était un peu exagéré. Et je me suis dit, mince, ça fait trop là. Bref, voilà. Donc, ça, c'était une de mes passions. Le gâteau, il était gigantesque. Franchement, ça a été digne d'une princesse ou de je ne sais pas quoi. C'était vraiment abusé. Ça a coûté une blinde, mais je ne savais pas comment était le gâteau. Vous savez, des fois, quand vous n'êtes pas bien dans votre vie, vous avez une sorte, ce qu'on appelle un exutoire. C'est-à-dire un exutoire. C'est-à-dire que vous allez chercher quelque chose pour enlever cette douleur que vous avez, ou ce mal-être, ou quelque chose que vous n'osez pas dire. Eh bien, vous trouvez quelque chose pour vous en sortir. Et moi, ça a été ça. Ça a été d'être fan des World's Apart. C'était un truc de fou. Voilà. Mais je ne regarde pas parce que c'était rigolo. Franchement, j'allais au concert. Voilà. J'adorais ça. Et j'ai tous les albums, puisque moi, j'avais les moyens d'acheter tous les albums. Donc, j'ai tous les albums inédits qui venaient de tous les pays. Enfin, bref. Voilà. Ensuite, après, j'ai eu une autre passion. Une autre passion qui m'a pris toujours un exutoire. Et en fait, la peinture. Je n'avais jamais peint de ma vie. Je me suis mis à peindre du jour au lendemain. Et j'ai fait des fleurs. Alors, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des bouquets de fleurs. En veux-tu, en voilà. Il y en avait partout. C'était quelque chose que j'adorais faire. J'en faisais beaucoup. Je peignais même dehors. Voilà. C'était quelque chose que j'adorais. Bon, c'est sûr que ça coûte cher. Parce qu'il y avait la peinture. L'investissement de la peinture. L'investissement des toiles. De tout le matériel, quoi. J'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel. Moi, je suis une passionnée. Quand je suis passionnée, je suis passionnée trois ans. C'est comme une histoire d'amour. Ça dure trois ans chez moi. Ça ne dure pas plus. Eh bien, là, c'est pareil. La passion, ça dure trois ans. C'est-à-dire que je vais aller à fond dans tout ce que je peux faire. À fond. Vous savez que moi, quand je faisais de la peinture, j'ai plein de cadres. Je ne peux pas vous les montrer parce qu'ils sont en hauteur. Et pour l'instant, avec mes vertiges, je ne peux pas lever les yeux en l'air, malheureusement. J'espère que ça va passer. Et du coup, je faisais plein de peinture. Je faisais plein de choses. On m'a même proposé de faire une exposition. On m'a même proposé un tableau que j'adore. Un de mes premiers tableaux m'a proposé de me l'acheter 1000 francs. À l'époque, c'était... Non, 1000 francs. 1000 euros. 1000 euros. 100 euros. Je ne sais plus où est-ce que c'était 1000 euros. Et j'ai dit non. Pour aller en Suisse, non, je n'avais pas l'intention que mon tableau parte en Suisse. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer quelque chose. Quand je peins, je mets toute mon âme, mon corps, mon cœur. Je mets tout dedans. Quand je choisis les couleurs, c'est moi qui les choisis. Et en fait, quand je pose le pinceau sur la toile et que je dessine, eh bien, c'est, comment dire, c'est une partie de ma vie. Et je n'arrive pas à m'en séparer. Je n'arrive pas à m'en séparer. J'ai donné qu'une toile dans ma vie et je la regrette. Parce que la personne était très gentille, c'était la factrice. Mais je la regrette parce qu'elle ne sait pas le symbole que pour moi, ça a représenté. Elle ne sait pas... Comment vous expliquez ça ? Je n'arrive pas à comprendre. Moi, je ne suis pas... Moi, je vous dis, je ne suis qu'une passionnée. Mais amateur. Mais ce que je veux vous expliquer, c'est que la peinture que je fais, c'est comme si on me prenait une partie de moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je n'arrive pas. Du coup, j'ai toutes mes toiles. J'ai tout gardé et je n'arrive pas à donner quoi que ce soit. Voilà, je n'arrive pas. Ce n'est pas de la méchanceté. Je peux donner mon corps, je peux donner ma chemise, je peux donner plein de trucs, de l'argent. Mais je ne peux pas donner mes tableaux parce que... En fait, vous mettez toutes vos émotions dedans. Vous voyez ? Toutes vos émotions que vous avez dans cette peinture, vous le mettez sur la toile. Et après, en fait, c'est comme si vous donnais un livre de votre vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça c'est quelque chose qui, pour moi, est très, très difficile. Et c'est vraiment une passion que j'ai. J'adore. Je fais de temps en temps de la peinture. Mais il faut savoir que ça fatigue. Ça fatigue énormément. Parce que vous prenez la main, vous prenez le pinceau et vous videz votre énergie. Vous vous videz, en fait, en peignant. Et ça, moi, c'est comme ça que ça me le fait. Et j'ai discuté avec des artistes peintres et tout ça, vraiment des gros artistes peintres. Et franchement, ils m'avaient dit que j'avais quelque chose. Voilà, ils m'ont dit, j'ai quelque chose, mais il faut le travailler. Mais je n'ai pas envie de le travailler. J'ai fait des cours de dessin. Je me suis rendue compte que je n'avais pas envie. Je sais ce que je veux dans ma vie. Je suis têtue, je suis un bélier. Et je n'ai pas envie de faire des choses qu'on m'oblige à faire. Je n'ai pas envie, genre, on me dit, tu dois faire comme ça. Non, je le fais comme j'ai envie. La fameuse louche, je la ferai comme j'ai envie. Je ne la ferai pas parce qu'il faut la faire comme ça. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Je suis comme ça et j'ai toujours été comme ça. Alors, après, attendez. Ah oui, j'ai joué. J'ai aussi une passion. J'ai joué au tiercé. Alors, ce n'est pas que je jouais. Je ne dépensais pas l'argent. Je faisais des pronostics. Mais mon grand-père faisait pareil. Je faisais des pronostics. Et je connaissais les chevaux, les jockeys. Je regardais, j'achetais le journal. J'adorais, j'adorais ça. Ça ne m'a duré même pas trois ans, là, par contre, pour le coup. Ou peut-être si, je ne sais plus. Et en fait, je jouais beaucoup. Je jouais tout le temps. Je ne jouais pas à l'argent. Je faisais des pronostics. Je ne sais pas pourquoi. Et ça m'amusait de faire ça. Et jusqu'au jour où j'ai arrêté. Parce que, voilà, ça ne m'amenait à rien. Et puis, en plus, je ne jouais pas beaucoup au tiercé. Très peu. Vraiment très peu. Peut-être un euro. Je ne sais pas. Bref. Je ne jouais pas beaucoup. Et c'était plus une passion de découvrir les jockeys. Je connaissais tout. Je ne connais plus rien maintenant. Je vous le jure, je ne connais plus rien. Et en fait, un jour, eh bien, ça faisait, je ne sais pas combien d'années que je ne jouais plus. Et j'ai joué au tiercé. Et j'ai gagné 2450 euros. Voilà. Donc ça, ça m'a fait plaisir. Et voilà. C'était quelque chose de sympa. J'ai énormément de passion. Mes passions ne durent pas éternellement. Mes passions durent trois ans. Je sais que prochainement, je vais avoir une autre passion. Alors, je ne sais pas laquelle. Parce que je suis quelqu'un de passionné à vie, quoi. Quelle passion ? Je ne sais pas. Une fois, j'ai vu un grand médium. Il m'a dit que lui, il me voyait faire des fleurs. Broderie. Alors là, ça m'étonnerait. Et là, broderie et moi, on n'est pas copines. Et aussi, j'ai eu une autre passion. Ah ben oui. Je me suis pris du bouddhisme. Alors, je me suis pris. Une vraie passion pour le bouddhisme. J'ai été jusqu'à avoir le certificat. Comme quoi je suis pratiquante. à recevoir le mantra. Voilà. Avoir un hôtel bouddhiste. Voilà. J'ai eu ça pendant des années. Alors là, par contre, ce n'est pas trois ans. C'est pendant des années. Parce qu'il faut savoir que j'ai eu un cancer. Et quand j'ai eu un cancer. Attendez. Deux minutes. Quand j'ai eu un cancer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai parlé à une personne. Et elle m'a dit, est-ce que tu connais le bouddhisme ? Et je lui dis non. Allez. Et je lui dis non, je ne connais pas le bouddhisme. Et elle me dit, écoute, je vais t'en parler. Et je me suis pris une réelle passion. Alors, ce n'est pas... Ah oui, puis j'ai aussi les langues. Ah oui, bon bref. Voilà. Le bouddhisme, en fait, c'est quelque chose qui me passionnait et qui me passionne toujours. Mais je suis un peu feignante parce qu'il faut faire le matin et le soir. Mais je vais m'y mettre. Une autre passion qui me vient là, c'est les langues. J'ai appris l'italien en sept mois. La langue italienne en sept mois. Et du coup, alors ça par contre, c'est une vraie passion parce que j'ai appris l'anglais. Malheureusement, l'anglais, je le lis, mais je ne le parle plus parce que... Alors, je ne sais pas si ça vous arrive. Mais le fait de penser italien, ma vie, je pensais tout italien. Ma vie, elle était 90% italienne. Et du coup, je pensais tout le temps italien. Et du coup, je parlais anglais et j'ai perdu l'anglais. J'ai une facilité pour apprendre les langues. Voilà. Donc ça, c'est top. Et d'ailleurs, je vais m'y mettre. Peut-être que ça va être ça, ma prochaine passion. Je vais me mettre à certaines langues. On verra bien. Peut-être que je vais apprendre. J'adore apprendre. Ça, c'est un truc que j'adore. Et du coup, eh bien, je parlais italien. J'ai appris à parler italien. J'ai été jusqu'au bout. Alors là, par contre, ça a duré des années. Même encore maintenant, je parle italien. Donc pour vous dire, je suis vraiment une passionnée, mais à fond, quoi. Mais mes passions, hop, c'est tous les trois ans. Voilà. Ça ne veut pas dire que les autres, je ne les ai pas. Si je veux, je peux refaire de la peinture. Si je veux, je peux m'intéresser aux... Non. Par contre, là, pour le tiercé, j'aurais du mal. Mais même pour les words apart, je les aime toujours autant. Mais c'est fini, quoi. C'est terminé. Et quand je pense que Nathan, il a pratiquement mon âge. Moi, je pensais qu'il était vachement jeune. Eh bien non, il avait mon âge. C'est peut-être pour ça que je l'aimais bien. Et j'ai écrit aussi. J'ai oublié. J'ai commencé à écrire un livre. Ça a duré longtemps. Je l'écrivais. Franchement, c'était... Alors, ce n'est pas du tout un livre à l'eau de rose. Ce n'est pas « Je t'aime, tu m'aimes ». Pas du tout. C'est... Voilà. L'histoire des rocambolesques. Donc, on m'avait proposé de faire un scénario de film. Et pas un livre. Un scénario de film. Mais il fallait que je le finisse. Je ne l'ai jamais fini. Parce qu'en fait, j'ai écrit au moment où j'étais un peu mal. Voilà. J'étais mal. Et comme j'étais mal, eh bien, ça venait tout seul. Et dès l'instant où on est bien, on n'a plus envie d'écrire. Et donc, après, j'ai pu écrire. Mais sinon, la page blanche est arrivée et elle est restée, quoi. Voilà. Mais quand je relis l'histoire, ça me fait rire. Parce que jusqu'où j'ai été inventée des trucs. Non, mais l'imagination qu'on ne peut avoir, je vous assure, elle est parfois débordante. Voilà. Ben voilà. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour les rides. Désolée pour mon visage. Désolée pour les cheveux qui sont... Je ne sais pas ce qu'ils ont, ces cheveux. Je ne sais pas. Bref. En tout cas, mettez des petits pouces. Amenez-vous. Ça fait toujours plaisir. Voilà. J'avais envie de faire... Alors, ce n'est pas que je raconte ma vie. Parce que ce n'est pas ma vie. Ce sont des passions. Tout le monde a des passions. Est-ce que vous avez des passions ? Dites-moi, quelle passion vous avez ? Moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le scrap. Et moi, je n'y arrive pas. J'ai essayé. Si, j'ai fait un truc en scrap. C'était joli. Mais ce n'est pas ma passion. Je n'y arrive pas. Le scrap et moi, on n'est pas copains du tout. Le manuel et moi, on n'est pas très copains. Voilà. Je veux dire, manuel, autant la peinture, ça n'a rien à voir. Parce qu'il faut... Voilà. C'est dessiner. C'est peindre. Autant le manuel, je n'y arrive pas. Et je... Attention, ça ne veut pas dire que je n'aime pas. Enfin, je n'aime pas. Mais ça ne veut pas dire que je n'approuve pas ceux qui le font. Ceux qui le font, je les admire. Mais perso, moi, je n'aime pas du tout. Voilà. En tout cas, voilà. Sur ce, je ne sais pas quelle sera ma nouvelle passion. On verra. Parce que maintenant, je suis à la retraite. Donc, on verra. Sachant que la situation actuelle est très compliquée en ce moment. Donc, pour avoir une passion, c'est plutôt difficile. Mais ça ne saurait tarder. Je ne sais pas me connaissant. Je sais comment je suis. Je vais me trouver une passion. Elle va me tomber dessus. Je ne saurais pas ce que c'est. Mais... Et quand je vais la faire, ça va être... Ça va dépoter. Ça va faire ça pendant trois ans. Je ne vais pas arrêter, quoi. Mais pour l'instant, je n'en sais rien. Bon, allez. Sur ce, ciao. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous. Et puis, dites-moi si ça vous a plu. Je vous montre Ivy. Alors, elle a son petit sac noir, la FNAC. Parce qu'elle rentre dedans. Et là, il y a un petit sac rouge en dessous de la table. Elle aime bien aller dedans aussi. Elle a son petit pouce. Enfin, c'est sa petite vie. En tout cas, mettez des petits pouces. Abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir.